C'est quoi la chaîne du sport ? Déjà, j'ai parlé à Rémi ce matin, je savais ses objectifs, mais est-ce que vous vous imaginez, vous, être sur le podium aujourd'hui à la deuxième place ? Vas-y, capitaine ! C'était l'objectif, mais après, deuxième, pas forcément. On voulait essayer de se rapprocher du podium. Je crois que vous avez fait cinquième l'an passé, ou septième, mais pas très loin du podium. C'était un circuit technique où il fallait prendre des risques, mesurer. Je pense que c'est ce qu'on a fait, les deux équipes. On a fait un super parcours, les deux équipes, c'était incroyable. On a pu voir ça, les filles, on a pu voir les filles à la télé après. C'était génial, une super journée. On revient avec une médaille, c'est exceptionnel. Vous, justement, Ryan, vous avez peut-être moins l'habitude de commencer quand on a fait son effort et qu'on regarde les filles à la télé, on est stressés tout le temps. Oui, on était super stressés. J'ai eu l'occasion, pour la première fois de ma carrière, d'aller sur le hot seat après aussi. C'était agréable, mais stressant. C'est une super épreuve. Je pense qu'on n'a pas l'habitude. Il y avait vraiment une bonne atmosphère ce matin. C'était top. Je vais passer la parole à mes coéquipiers et coéquipières parce que je parle depuis tout à l'heure. Dites-nous un peu, c'était quoi le plus dur sur ce parcours ? Je pense que le plus difficile, finalement, c'est de rester homogène parce que ce n'est pas un chrono individuel où on peut prendre les virages à bloc sans regarder derrière. Là, on est une équipe, on veut rester le plus longtemps possible ensemble. Et je pense que sur l'ensemble du parcours, on a été les deux équipes les plus homogènes, celles qui sont restées le plus ensemble, qui ont vraiment joué la partition parfaite. Il nous a juste manqué sept secondes. Finalement, ce n'est pas grand-chose. Et si on avait dit ce matin qu'on aurait fait deuxième, on aurait signé. Mais c'est vrai qu'au final, on était un peu frustrés, un peu déçus quand on a vu passer le maillot sous notre nez sur le podium. On y a cru un moment quand même ? On a cru que c'était possible parce que Marlène Reusser est tombée. Et à un moment où ce n'était pas possible ? Non, connaissant Marlène Reusser, on a tout de suite dit qu'elle va se relever, qu'elle va rentrer et qu'elle peut toujours gagner. Et franchement, on regardait plutôt les autres nations pour la médaille. On ne savait pas quelle couleur de médaille entre la 2 et la 3 on allait prendre. Puis on s'est vite rendu compte que la deuxième place était fort possible et on a été la chercher. Donc c'est bien. Qu'est-ce que ça représente cette épreuve qui a eu quelques années ? Ça prend vraiment de l'ampleur. On se prend une vraie motivation, une vraie récompense aussi d'avoir cette médaille. Je pense qu'on était tous motivés un peu comme des cadets. On était vraiment heureux d'être ensemble déjà et heureux de pouvoir être là et tout donner. On n'a pas fait de complexe. Et puis ça fait quelques années maintenant qu'on prend le départ de cette discipline. On commence à être aguerris. Et puis on a fait rentrer un petit nouveau cette année qui a pris des bons virages. Il n'était pas trop mal. On va peut-être le garder pour les championnats d'Europe. On a encore une belle compétition cette année avec les Europes. Donc on est sur une bonne lancée. Cette seconde, on va aller les chercher pour aller chercher ce beau maillot à étoiles. Merci beaucoup. Bravo, félicitations.